Octobre est le plus beau des mois C'est le temps où les pommes brillent dans l'air noir du crépuscule, aux branches des arbres décharnés. À midi, les trembles étincellent à l'orée de la forêt, du miel, cette lumière d'octobre, et plus haut que la lisière, où le regard bientôt se lève, le bleu du ciel, ce bleu léger, auréolé d'or, toute cette transparence qui s'ouvre et qui dérive vers la montagne avec ses taches de nuages, ses ponts de pierres éclatés, longs à rejoindre le flou lumineux des rochers. La nuit nous vient le cri de la chouette, avec la voix des trépassés. Ils ont bientôt leur fête, les morts, ils le savent, ils appellent du fond de l'air et du désordre de leur tombe. Ne m'oublie pas, je t'en conjure, je ne vis que par ta mémoire. L'oiseau passe, la voix s'éteint. À l'aube demeure en nous ce souvenir, cette ombre d'un rêve, plus facile à reconstituer pourtant que la parole péremptoire des vivants. Antoine-Élie Paganin, qui est mort hier, n'appelle pas encore dans les labyrinthes des dormeurs. Il est encore trop tôt pour lui, trop tôt pour s'en aller errer avec l'oiseau de la nuit au vol de fumée. Pour le présent, le corps d'Antoine-Élie Paganin est déposé à la chapelle, dans la loge flammée d'or où le curé fait dire les prières pour les accidentés. Les flammes d'or de la loge font penser à celles de la lisière de la forêt. L'automne brille sous la voûte, le corps pèse dans le cercueil ouvert. Nulle trace de son, le bandage du front est net, d'une toile moins pâle que la peau du mort. Les mains d'Antoine-Élie Paganin sont jointes sur son veston de velours sombre. Des mains nettes, elles aussi malgré l'âge, aux ongles luisants et polis. On lui a laissé ses chaussures de marche. Le pantalon aussi est de velours, légèrement blanchi aux genoux, mais propre et bien tiré sur les souliers à forte semelle ferrée. Malgré la saison, il ne fait pas froid dans la chapelle. Il faut dire qu'il est midi et que le soleil donne juste sur le flanc de la loge. Le curé a interdit le carillon pendant l'exposition du corps. Seul, l'heure sonne, instillant ses gouttes de cuivre dans le bleu d'octobre. Au dehors, la montagne scintille doucement sous la lumière. On dirait une longue vache brune et dorée, et les cimes, très hauts, la couronne de leurs givres ensoleillées à travers la brume jaune. Des chemins gris sur les pentes, comme des rindes, des cicatrices. Plus près, au bord de la route d'Omba, des grappes de grains rouges luisent dans les sorbiers encore verts, sur quoi tournent et se battent les corneilles. C'est cette route, ce sont ces chemins qu'apprièrent Antoine et l'île. Les mains jointes du mort nous reviennent alors à la mémoire, et nous promenons sous les sorbiers, nous songeons à cette pesante pâleur figée dans la boîte ouverte, à cette immobilité glacée, quand tout le paysage bruni par l'automne dérive lentement, avec ses prés, ses haies, ses éboulis, ses combes ou poudrois sans fin toute la vallée, comme une lampe devant la nuit. On ne sait pas comment est mort Antoine et l'île Pagana. Souvent, il montait à la crête où la lumière est plus dorée encore, plus fine, d'une légèreté plus somptueuse, et il regardait dans la vallée. Il restait longtemps au rocher, appuyé à la dernière ponte d'herbe. Il devait aimer cette herbe fanée, jaune déjà, piquante dans son dos et sous sa main affectueuse. « Octobre est le plus beau des mois », disait-il en redescendant. Il ne s'est passé de jour, ces derniers temps, sans qu'on le voit prendre la route des sorbiers, sans qu'on le sache immobile sur la rete, à regarder dans la lumière. Octobre est le plus beau des mois. Antoine et l'île Pagana est immobile, ivre d'air nu, ébloui du ruissellement de la lumière sur les roches. Quelquefois, le vent fait bouger un orquisse dans l'herbe rase. Antoine le cueille, respire son odeur noire, froisse la vanille funèbre entre ses doigts un long moment, tandis qu'un vol de corneille déchire un treillis de brume au-dessus des derniers pâturages. On a reçu d'Antoine et l'île quelques lettres, cette année. Lettres peu inquiétantes, aucune menace n'y pesait. Rien, en tout cas, qui pût faire croire à quelques déterminations. C'est plus simple. Il faut comprendre. Un matin, Antoine-Élie Pagana est monté vers la lumière et il n'est pas revenu. Il s'est tenu immobile, il a scruté, il a rêvé, il a regardé encore et il est mort. Qu'il se soit endormi et qu'il ait roulé jusqu'au vide, ou, qu'affolé d'admiration, il ait choisi de s'y jeter, décidant qu'à cet instant il avait épuisé tout le possible et que la chute dans la pierre était comme la signature heureuse de l'artiste au pied de l'œuvre de méditation et de prière, peu importe quelle sort fût donnée, le sommeil tragique ou l'abrupte. Le choix nous en revient à notre tour et selon l'heure, la saison, le songe, nous écrivons sans cesse l'histoire d'Antoine-Élie Pagana dans ses voix multiples. Quand revient octobre, avec ses pulpes mûres, ses vergers, les pommes brillent sur les branches noires, les trembles étincelles au bord de la forêt, le miel de la lumière dort l'air, et très haut, bien au-dessus du paysage long à glisser vers la montagne, le regard d'un vieil homme qui va mourir, plane parmi les oiseaux de rocher, ce regard en instant suspendu à sa propre folie paisible, autre lumière au-dessus de nos erronces, inoubliable goutte de cristal fumé. Sous-titrage ST' 501